En 2035, à travers le monde, nous aurons environ 12,9 millions de postes non pourvus dans la santé. Cela concerne les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, un grand nombre de professions médicales. Évidemment, nous voulons rejeter la faute sur la génétique. Mais comme le dit le dicton, c'est la génétique qui charge l'arme et c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Un hôpital doit être accueillant. Les caractéristiques de l'hôtellerie, qu'il s'agisse du design ou de la prestation de services, sont particulièrement intéressantes pour les patients d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365. Je suis Adèle Halim. Dans cet épisode, nous rencontrons le plus éminent chercheur en médecine du pays dont le travail vise à enrayer la multiplication des cas de diabète dans la région. Et nous examinons les dernières mesures prises pour faire du Qatar le premier pôle de soins de santé au monde. Mais d'abord, le centre de développement des carrières au Qatar a récemment donné le coup d'envoi de la cinquième édition de son programme Ma carrière, mon avenir. Je suis ici à la Hamad Medical Corporation pour découvrir comment ce programme permet aux lycéens de se familiariser avec différents secteurs professionnels, dont la médecine. Après une semaine avec nous, nous devons remarquer un changement. Ces lycéens n'attendent pas pour se projeter dans l'avenir. Ils participent à une expérience d'immersion en milieu professionnel pour voir si la carrière qu'ils envisagent est la bonne. Je souhaite simplement que les élèves apprécient cette expérience et en retirent une décision solide concernant leur future vie professionnelle, afin qu'ils aient une idée claire des études à suivre pour exercer l'emploi de leurs rêves. Parmi les participantes de ce programme, Sarah est en deuxième année de lycée. Elle estime que c'est une excellente opportunité pour elle de savoir si une carrière médicale est faite pour elle. En fonction de cette expérience, on pourra savoir si cela nous convient, si on veut faire des études dans ce domaine, si cela correspond ou non à notre personnalité. En termes de sécurité de l'emploi, les experts estiment que le secteur de la santé est une voie sûre, car ces professionnels sont très recherchés à travers le monde. D'après l'OMS, en 2035, environ 12,9 millions de postes ne seront pas pourvus dans la santé. Cela inclut les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, de nombreuses professions de ce secteur. Bien que les soins infirmiers ne faisaient pas partie des missions que les lycéens ont pu découvrir cette année, Maria Malmoutawa est convaincue que ce sera le cas l'an prochain. Pour les profils infirmiers, les recrutements se font à l'échelle mondiale. Il y a de la concurrence, nous sommes si précieux. Concernant les formations dédiées aux infirmiers et sages-femmes, nous avons la chance que des programmes aient été lancés au Qatar, mais la demande est si forte qu'il nous faut renforcer les capacités. Il y a donc une très grande opportunité. Grâce à la centaine de possibilités d'immersion professionnelle offerte par le programme, les lycéens découvrent ce que c'est de travailler, par exemple ici, à la Hamad Medical Corporation. Ils peuvent parler au personnel et estimer par eux-mêmes s'il s'agit d'une carrière qu'ils peuvent envisager. Le programme a évolué au fil des ans, abandonnant les visites à la journée chez différents employeurs au profit d'un stage d'une semaine sur un site spécifique choisi par chacun des lycéens. Explorer davantage aide ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard. Probablement sauver des vies, prendre soin de millions de cœurs et aider les autres. Avoir la chance de voir de l'intérieur à quoi ressemblent les soins de santé est synonyme d'apprentissage, mais aussi parfois de prise de conscience. On voit ce que fait un médecin pendant la journée, comment fonctionne son travail et comment nous, au niveau collectif, nous devons lui en être reconnaissants. De nombreuses études montrent que les groupes ethniques du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie du Sud présentent les facteurs de risque les plus élevés en matière de diabète. Mais alors que le diabète de type 2 était autrefois considéré comme une maladie dont on ne pouvait pas se débarrasser, aujourd'hui on sait qu'il peut être réversible grâce à un changement de mode de vie. J'ai rencontré le docteur Rayaz Malik, récemment nommé plus éminent chercheur en médecine du Qatar. Docteur Malik, une étude du Lancet indique qu'en 2050, 1,3 milliard de personnes vivront avec le diabète. Pourquoi un tel chiffre ? Le problème fondamental du diabète de type 2 chez, je dirais, plus de 70% des personnes, c'est le surpoids, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque d'exercice, la prise de poids. En conséquence, le diabète de type 2 se manifeste. Selon vous, quelles mesures devraient être prises pour le prévenir ? Évidemment, nous voulons rejeter la faute sur la génétique, mais comme le dit le dicton, c'est la génétique qui charge l'arme et c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Et cet environnement, c'est le fait que nous mangeons trop. Nous ne faisons pas assez d'exercices et la conséquence, c'est que nous sommes en surpoids. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui prendre le problème à la racine. Il faut éduquer nos enfants pour éviter qu'ils ne deviennent obèses. Dans cette partie du monde, c'est terrible. Vous savez, je vois des enfants qui pèsent 120 kilos. Vous vous rendez compte ? Il faut donc commencer par les bases. Et en réalité, au Qatar, c'est ce que nous faisons. Il existe d'excellents programmes tournés vers le public pour tenter de résoudre ce problème. Je transmets constamment ce message à mes patients. Il y a quatre fléaux dans le monde. Dans l'alimentation, il s'agit des pâtes, des pommes de terre, du riz et du pain. Ce sont des choses agréables à manger et elles sont toutes blanches. Et vous savez, ce message est entendu. C'est pourquoi je conseille toujours d'en manger moins. Je ne peux pas dire aux gens d'arrêter d'en manger. La deuxième chose à faire est de limiter le temps passé à manger. De ne manger qu'un seul vrai repas par jour. Peu importe ce que vous mangez, si vous avez un minimum de 14 à 18 heures entre les repas. Cela modifie votre métabolisme et nous savons que cela entraîne une perte de poids, mais aussi une amélioration des analyses en matière de diabète. Vous avez publié plus de 450 articles. Quels sont les résultats dont vous êtes le plus fier ? En premier lieu, je dois citer la microscopie confocale cornéenne. C'est un peu long comme expression, n'est-ce pas ? De quoi s'agit-il ? C'est un balayage de l'œil. Nous avons examiné des personnes atteintes de sclérose en plaques, de démence, de schizophrénie et de la maladie de Parkinson. Et nous disposons de meilleures données sur l'analyse de l'œil. Cela nous aide à prévoir, à identifier les changements neurodégénératifs qui peuvent survenir chez les personnes atteintes de démence, par exemple. Donc un simple balayage de l'œil peut permettre de prévoir une éventuelle apparition précoce de la maladie de Parkinson, du diabète, de la démence, toutes ces maladies. L'intelligence artificielle est géniale. Elle est apparue et au lieu d'examiner deux ou trois éléments de ce balayage, elle en a examiné 2400 différents. et elle est capable de nous dire, avec près de 90% de certitude, que ce balayage est celui d'un patient atteint de la maladie de Parkinson. Cet autre, celui d'un patient qui va être atteint de démence ou de sclérose en plaques. C'est donc un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et de ce point de vue, j'estime qu'honnêtement, nous devons exploiter l'intelligence artificielle et non la craindre. Former les futurs médecins et soignants et être à la pointe de la recherche médicale ne sont pas les seuls piliers de la croissance du secteur de la santé au Qatar. Les investissements dans les équipements de pointe et les traitements révolutionnaires font aussi partie des efforts déployés par le pays pour se faire une place sur un marché qui devrait atteindre l'équivalent de plus de 11 milliards d'euros l'an prochain. Il n'est donc pas étonnant que l'un des plus récents établissements de santé Qatari, l'hôpital Hamann, associe l'expertise médicale à un service personnalisé. Laila Oumaira découvre cette autre science qu'est l'accueil des patients. Des soins de qualité, une technologie de pointe et des médecins de renommée internationale. Tels sont les atouts que l'hôpital Hamann met en avant. Outre son expertise médicale, l'équipe possède une grande expérience de l'hôtellerie et de la gestion des établissements de luxe, ce qui lui permet de redoubler d'attention pour chaque patient à toutes les étapes de son séjour. Les hôpitaux traditionnels peuvent être froids et sombres, mais c'est une réputation que cet établissement veut changer. Des couleurs, des installations, aux soins personnalisés, chaque détail du parcours du patient est étudié, notamment l'approche holistique qui a pour but d'aider à réduire le stress et l'anxiété liées à la maladie. Pour améliorer la satisfaction des patients, leur confort et leur expérience globale, il faut être accueillant. Nous nous concentrons sur leur expérience sensorielle en termes d'odorat, de vue et d'ouïe. Des études ont prouvé que tout cela améliore l'expérience du patient dans un hôpital. Des études montrent également qu'un accompagnement post-opératoire de qualité favorise le rétablissement des patients. C'est pourquoi il s'agit d'un élément essentiel de la stratégie médicale de l'hôpital Amman. Nous pensons qu'une alimentation de qualité fait partie intégrante du processus de rétablissement des patients. C'est pourquoi nous avons un chef et une équipe en cuisine qui ont pour seule mission de fournir des repas nutritifs et de qualité aux patients dans une perspective de rétablissement ainsi qu'à leurs proches. L'hôpital a aussi beaucoup investi dans l'acquisition d'équipements médicaux de pointe disponibles sur le marché. L'innovation technologique est un pilier fondamental sur lequel repose cet hôpital. Dans le service de radiologie, nous nous sommes assurés de disposer des dernières technologies en matière de tomodensitométrie, d'IRM et d'échographie. Cela nous permet non seulement d'effectuer des procédures radiologiques classiques, mais aussi de réaliser de l'imagerie cardiaque avancée et des tomodensitométries cardiaques. En matière de recherche, l'hôpital Amman a accès à une base de données internationale. Selon le docteur Safadi, il s'agit du premier établissement de santé en dehors du Royaume-Uni à faire partie de l'Imperial College Private Health Care Network, un réseau réputé qui permet à ses membres de partager leur expertise en vue d'améliorer encore les soins et le fonctionnement des établissements. Il est relié au plus grand réseau d'hôpitaux universitaires du Royaume-Uni. Le Imperial College Health Care NHS Trust compte 5 hôpitaux dans le nord-ouest de Londres. Nos consultants ont donc le privilège de visiter personnellement les hôpitaux et de participer en tant qu'observateurs à leurs discussions multidisciplinaires. Bien qu'il s'agisse de l'un des établissements de santé les plus récents du Qatar, l'hôpital Amman poursuit son expansion. L'an prochain, il devrait ouvrir une antenne à Mechereb Downtown, au cœur de la capitale d'Oa. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode où nous avons rencontré des lycéens qatari qui rêvent de soigner les autres et parler diabète avec le chercheur en médecine le plus réputé du pays. C'est la fin de cette émission. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com et connectez-vous avec nous via notre hashtag. Merci et à bientôt dans Qatar 365.